Aider les communes rurales de moins de 3000 habitants à développer leur attractivité. C'est l'objectif des contrats environnement ruraux signés avec le Conseil général. Parmi les priorités, la protection de l'environnement. Dans le canton de Marailles-sur-Laye, 25 projets d'embellissement et d'amélioration de bâtiments seront ainsi lancés après le renouvellement de ce contrat, signé d'ailleurs en fin de semaine dernière. Un exemple parmi tant d'autres, la création d'un éco-quartier sur la commune de Bessay. Et puis du côté du canton de Saint-Hermine, le contrat environnement rural vient lui aussi d'être renouvelé. C'était vendredi soir avec par exemple la construction d'un accueil de loisirs en BBC, bâtiment de basse consommation sur la commune de Saint-Hermine. Ou encore la construction d'une nouvelle école également en BBC à Saint-Juir-Jean-Gignon. Des contrats qui permettent donc aux communes de mener à certains projets d'envergure. Je vous propose d'écouter Norbert Barbarie, le conseiller général du canton. Les communes ont la possibilité d'avoir des actions importantes dans le cadre d'aménagement notamment des bouts ruraux, dans le cadre de la protection de l'environnement, dans le cadre d'actions économiques, ce qui est très important pour notre pays de Saint-Hermine. Et c'est quelque chose d'essentiel pour nos communes rurales. Le département nous aide bien entendu sur le pays de Saint-Hermine, mais il aide chaque commune, il aide également la communauté de communes pour les grands projets.